Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPG. Aujourd'hui, je vais vous montrer quatre exercices pour détendre les yeux fatigués. Et plus encore, je vous montrerai un truc assez étonnant pour détendre également la nuque en passant par les yeux. On va voir qu'il y a une connexion très intéressante et à ne pas négliger entre les yeux et la nuque. En effet, une fatigue au niveau des yeux, c'est bien plus qu'une question des yeux. Souvent, ça va venir aussi avec des maux de tête, avec des migraines, avec des douleurs au niveau de la nuque, peut-être même aussi au niveau des douleurs à la mâchoire. Souvent, tous ces symptômes vont venir ensemble. Et une chose dont j'aimerais que vous preniez conscience, c'est justement cette connexion, cette interaction qui existe entre les yeux et les muscles sous-occipitaux derrière votre nuque. Donc, ce que vous allez faire, vous allez placer vos mains au niveau des muscles sous-occipitaux, comme vous le voyez actuellement à l'écran, à cet endroit-là. Et tout simplement, bougez les yeux, droite-gauche, et portez votre attention sur ce que vous ressentez à l'endroit où vous avez mis vos doigts. Alors, oui, c'est quelque chose qui demande quand même une bonne concentration, c'est quelque chose qui nécessite de bien sentir notre corps. Mais, vous allez ressentir des micro-mouvements au niveau des petits muscles derrière votre nuque en bougeant vos yeux. Et donc, imaginez, par exemple, quand vous travaillez devant un ordinateur pendant des heures et des heures, et que vous regardez tout le temps vers le même point, donc l'écran de votre ordinateur, sans faire d'autres mouvements au niveau de vos yeux. C'est sûr que les muscles des yeux, justement, ils se fatiguent à force de devoir maintenir cette position constante pendant des heures. Mais, c'est quelque chose qui amène aussi de la fatigue, justement, au niveau de tous ces petits muscles au niveau de votre nuque. Et c'est une des raisons pourquoi ça peut causer aussi des douleurs à la nuque quand on a les yeux fatigués. Et une douleur à la nuque, c'est quelque chose qui peut monter à la tête, à la mâchoire, etc. D'où l'importance d'éviter, justement, de tout le temps, tout le temps, tout le temps fixer le même point pendant des heures. Et le premier exercice à faire, quand vous travaillez à l'ordinateur, par exemple, est extrêmement simple. Mais il faut juste penser le faire, mais c'est comme ultra simple. C'est de tout simplement, au moins à toutes les 30 minutes, prendre le temps de regarder à un autre endroit que l'écran de votre ordinateur. Donc, vous allez regarder plus loin. Et même, une bonne chose, ça peut être même soit afficher un texte ou de trouver un point, une image qui contient des détails. Et non seulement regarder, mais essayer de fixer quelques détails au loin. Donc, ça peut être soit, justement, lire une phrase que vous voyez sur le mur. Ça peut être de regarder le tableau, essayer de se concentrer sur les petits détails. Donc, faire ça pendant au moins une à deux minutes. Et ensuite, vous allez reprendre vos tâches à l'ordinateur que vous étiez en train de faire. Donc, ça, c'est le premier exercice. Assez facile à intégrer dans le quotidien. Il faut juste y penser. Donc, maintenant, le deuxième exercice va se faire avec le crayon. Pas très compliqué non plus. Donc, vous prenez le crayon à peu près à la hauteur de votre nez. On est à peu près à une trentaine de centimètres ou même un peu plus loin. Et ce que vous allez faire, vous allez fixer le bout du crayon. Et lentement, vous rapprochez le crayon de votre nez. Et on fait ça quelques fois. C'est par ailleurs un bon exercice aussi pour les problèmes de convergence au niveau des yeux. Le troisième exercice, même principe, on garde le crayon. Par contre, là, ce qu'on va faire sans bouger la tête, on va dessiner un cercle avec le crayon. Et vous suivez la pointe avec vos yeux. Et on peut même rapprocher le crayon de plus en plus de notre nez. Et pourquoi pas faire aussi des cercles un petit peu plus petits. Voilà. Donc, on fait ça deux, trois fois. Voilà le cycle complet. Et enfin, on arrive au quatrième exercice le plus surprenant que j'avais vraiment hâte de vous montrer. C'est là qu'on va encore mieux constater le lien, justement, entre les raideurs au niveau des muscles des yeux et de la nuque. Et comment les yeux, la façon comment on va positionner nos yeux, comment ça peut avoir un impact, justement, sur la mobilité de notre cou. Donc, vous allez commencer par faire, en tant que test, des rotations avec votre tête de chaque côté. Ne bougez pas vos épaules. Tournez la tête vers la droite. Vous sentez la sensation jusqu'à où vous êtes capable d'aller. Où est-ce que ça bloque? Est-ce qu'il y a des sensations de raideur et autres sensations d'inconfort? On y va de l'autre côté. OK. Et maintenant, on va faire un truc un peu bizarre, mais vraiment même un peu flippant. On enlève les lunettes. Si vous avez les lunettes, vous allez regarder vers votre droite sans bouger la tête. Vous regardez aussi loin vers la droite que vous le pouvez. Par là. Vous maintenez le regard vers la droite. Je continue à regarder par là. Et en même temps, vous tournez la tête vers la gauche. C'est très bizarre au ressenti. Je le sais. Et une fois que vous sentez que vous êtes arrivé au bout du mouvement, que ça ne va pas plus loin, vous recentrez le regard. Et normalement, ici, vous allez ressentir que vous êtes arrivé à tourner votre tête plus loin que quand vous ne faites rien de particulier avec vos yeux. OK. On refait la même chose de l'autre côté. On regarde vers la gauche complètement. Vous maintenez le regard vers la gauche. Tournez la tête vers la droite. Le plus loin que vous pouvez. Et on recentre le regard. Et là, vous êtes capable d'aller plus loin. OK. Donc, la façon ici, comment je bouge mes yeux. Quand je regarde dans cette direction-là, certains muscles de mes yeux se relâchent. Et ça, c'est quelque chose qui amène également un relâchement des muscles derrière ma nuque. OK. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire deux, trois fois de chaque côté. Et on continue notre journée. Voilà, les amis. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez. C'est le truc qui a fonctionné pour vous. Et on se revoit demain avec le prochain truc.